Amilopotter bonjour aujourd'hui petite revue petite présentation déballage montage test de vape je dirais ce que j'en pense aroma miser suprême version spéciale fuck la tpd 7 ml allez je vous dis à tout de suite alors on va faire le déballage dans un premier temps de cette aroma miser suprême rdta donc toujours pareil c'est fabriqué par steam krav voilà petit packaging classique elle est disponible en inox couleur inox ou alors disponible en black moi j'ai pris la version black histoire que ça aille bien avec ma part flasque on retrouve la taux bon il est un petit peu mouillé je l'ai nettoyé tout donc j'ai pas pris du temps de sécher outre mesure on a donc un pyrex de rechange toujours appréciable voilà on a aussi également la partie sparse alors avec tout ce qui est joint de rechange et vous avez aussi également des petites vis pour le plateau type velocity si vous les perdez vous en avez quand même pas mal on les voit donc ça c'est plutôt bien on retrouve aussi donc la clé allen btr pour pouvoir démonter l'engin donc voilà la bête alors vraiment il est très sympa moi je le trouve joli le look je trouve super bien fini donc on est sur une hauteur de 7 cm environ un diamètre de 25 par contre en fait attention ça va pas aller sur vos modes en 22 et par exemple si je prends up une evic vt mini ça vous donnera un ordre d'idée c'est vraiment pas vilain du tout voilà bah ça va puis ceux qui ont des problèmes avec la fléchitude ben ils ne prennent pas puis c'est tout ils prennent une box un peu plus gros en sachant que bas sur la relot forcément c'est tout simplement magique quoi il n'y a aucun problème là dessus donc voilà alors on retrouve donc plusieurs choses on a le drip tip voilà qui s'enlève impeccable vous avez donc le remplissage qui s'effectue par le haut ça c'est super voilà tac on dévisse on remplit donc tout passe hein les pipettes les machins je veux dire flacons directement sans pitié je veux dire ça passe impeccable voilà on retrouve aussi également donc un réglage donc d'arrivée de juice alors ça c'est super donc on se met comme ça donc on peut le voir on a le petit point en haut et puis on a le petit diagramme voilà avec les petites flèches qui partent de fermer à ouvert à fond donc il suffit au final de prendre la bague alors j'ai les doigts mouillés c'est franchement c'est magique quoi donc et puis de tourner tout simplement voilà on tourne voilà on tourne comme ça pas avec le pyrex de préférence voilà et donc là par exemple j'ai ouvert l'arrivée de juice à balle à fond et là tac je la ferme tout en sachant que bien sûr qu'on va le remplir vous allez fermer l'arrivée de juice à fond également fermer la bague d'air flow et puis vous allez ouvrir et remplir et après ensuite faire l'inverse ouvrir l'arrivée de juice sachant que moi perso sur du 50 50 je me cale je me cale entre le troisième et le quatrième trait ça suffit large quoi voilà donc maintenant en ce qui concerne la bague d'air flow alors la bague d'air flow moi je la trouve sympa alors ça change sur le précédent modèle avec la bague en caoutchouc c'était pas mal tout mais bon la bague en caoutchouc dans la poche d'engine un peu serré éventuellement elle avait tendance à bouger à se barrer ou quoi que ce soit bon c'était un peu chiatique enfin moi j'ai trouvé personnellement même si j'aime vraiment bien ce tato mais alors là par contre la bague elle est magique quoi voilà c'est une bague rotative donc vous allez pouvoir régler votre air flow du plus serré voilà donc à fond quoi à l'ouverture à fond c'est une bague qui fait 360 à savoir quand même que c'est un atomiseur bien qu'en réglant l'arrivée d'air flow le réglage d'air flow au minimum c'est quand même un atomiseur qui s'adresse plus à de la vape en inade direct franchement personnellement voilà c'est mon point de vue quoi voilà vraiment très sympathique pour accéder au plateau hop on dévisse le bas donc il servira aussi un peu de cuve au cas où vous avez des fuites de liquide et voici le plateau là je l'ai monté en dual clapton en 3 mm vous voyez ça passe sans aucun problème franchement nickel alors le plateau le plateau fait 16,3 mm donc je veux dire ça autorise des bons trucs quoi voilà donc pour vous montrer maintenant en fin de compte le système de contrôle de juice c'est tout au fond alors je sais pas si on va le voir donc là c'est ouvert donc si je veux prendre la bague si ça veut bien se passer comme je veux hop que c'est pas évident en fin de compte encore une fois qu'il est monté ça le fait voilà et après sinon voilà donc est-ce qu'on va le voir là je vais fermer en fin de compte et on peut le voir maintenant elle est fermée ça se situe dans le fond en fin de compte voilà tout simplement alors après pour le démontage c'est super simple on va dévisser comme ça on a le top cap du haut qui je vous le rappelle sert pour remplir le liquide voilà hop 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 voilà en sachant que ça c'est pareil ça monte sur un petit joint c'est comme sur l'autre modèle vous avez un petit joint qui fait le pourtour et au final on a un petit cran voilà et après hop on vient visser je démontre pas plus le truc c'est bon quoi vous voyez c'est très simple pour le nettoyage et tout je veux dire c'est vraiment easy quoi on se retrouve pas avec 50 pièces et ça c'est plutôt pratique maintenant on va faire un petit montage allez donc je vais me faire deux coils donc voilà donc j'utilise donc du 2632 gauge voilà en mon clapton tout simplement donc je vais me faire deux petits coils j'ai pris un diamètre de 2,5 les derniers coils que j'avais j'ai fait en 3 mm donc là je me suis mis en 2,5 et j'ai fait 6 tours voilà allez on va remonter ça donc pour monter ça c'est comme d'hab c'est comme sur le plateau du griffin comme sur l'ancien aromamizer comme je veux dire il n'y a rien de rien de bien compliqué donc voilà donc le coil c'est fait donc ça me donne je sais pas si on le voit bien la caméra voilà 0,38 on a pas fait des coils trop dégueulasses non plus voilà les amis à la même hauteur donc après on passe au coton donc bah j'utilise toujours pareil voilà non j'utilise plus que ça le king of coton voilà voilà donc j'ai coupé trois fois trop comme d'hab les amis et donc maintenant on va le passer simplement hop dans les coils comme d'habitude voilà ni trop serré ni trop las voilà là on est bien on va ensuite prendre un petit ciseau je coupe on va dire grossièrement pour le moment on verra après ça fait voilà parce qu'il y a des petits trous qui se situent là là des petits trous et donc on va passer le coton en dessous simplement super simple maintenant je vais chercher mon liquide donc je vais mettre un petit plan de caiseau voilà tac je sais pas ce que j'allais mettre donc j'imbibe prenez votre mc prenez votre pince prenez ce qui vous vient sous la main et vous allez caser le coton en dessous tout simplement veillez à ce que ça ne dépasse pas en fin de compte je vais vous montrer après bah de la du plateau parce que sinon quand vous allez remettre votre plateau dans l'attos il ya des chances que ça se dégueunit dans tous les sens et que ça parte en live quoi au final et puis ça va pas avoir le résultat escompté quoi donc on va bien veiller à ce que rien ne dépasse je pense que là c'est pas mal et puis voilà ce que ça donne quoi au final et là bah simplement on a fait le montage reste plus qu'à dévisser je vais mettre un petit peu du liquide dans les doigts aussi tant qu'à faire c'est pas mal ça c'est pas mal donc on va remettre le plateau simplement ici donc c'est pour ça faut que rien ne dépasse comme ça il n'y a pas de souci alors il s'emboîte directement il y a une encoche il y a une encoche directement on ne peut pas vous tromper on ne peut pas le mettre de travers ni quoi que ce soit là il est bien mis on vient le fixer pas de problème tout de suite je ferme l'arrivée de liquide je ferme l'air flow je prends mon liquide je remplis 7ml quoi c'est magique moi il me fallait un truc avec de l'autonomie pour le boulot j'ai adoré l'ato j'ai adoré le modèle précédent mais consommer trop quoi consommer trop et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de pas beaucoup de réserve quoi le temps qui était petit donc du coup voilà quoi je me suis dit dès que j'ai vu celui-là j'ai dit 7ml il est pour moi quoi voilà donc maintenant ça c'est fait on a mis le liquide je vous rappelle qu'on a fermé l'arrivée de juice on a fermé l'arrivée d'air et ben simplement maintenant et ben on va ouvrir voilà tac voilà je vais le mettre à 4 je suis en fond voilà on l'a mis à 4 maintenant les arrivées de liquide sont ouverts ça va bien imbiber le coton il n'y a pas de problème voilà les bulles commencent déjà un petit peu à se faire vous voyez on va mettre ça sur un mode et puis on va vaper et on se retrouve en plan large et je vais vous dire ce que j'en pense à tout de suite nous voici de retour alors vous avez vu en fin de compte déballage packaging bon bah c'est complet il n'y a rien à dire pyrex de rechange sparse de rechange les joints et compagnie on a aussi également des petites vis du plateau velocity le plateau velocity est plus grand les trous vous allez le voir ils sont un petit peu plus gros je trouve personnellement le démontage montage c'est super facile il n'y a rien de bien compliqué ensuite voilà je l'ai monté sur la relot sans plus attendre et donc ça lui va bien en fin de compte la relot bah je trouve c'est son ato quoi voilà c'est son ato c'est parfait quoi il est parfait pour mettre sur la relot donc pas mal de monde ont la relot donc je veux dire si vous voulez vraiment voilà vous avez de l'autonomie avec la relot vous voulez aussi de l'autonomie avec bon l'ato voilà alors en sachant que ça consomme un peu quand même c'est pas non plus mais je trouve que c'est vraiment pas mal alors là l'air flow je vais le mettre au minimum voilà histoire que vous puissiez voir ce que ça donne je suis sur un liquide en 50-50 voilà donc j'ai une super bonne restitution de saveur le fait n'est pas là ce que là où je veux en venir au final c'est que même en le mettant au minimum franchement alors là je le mets au syndical quoi le truc pour moi c'est quand même un ato qui se veut pour de l'inhalation directe si vous vapez en deux temps c'est un peu embêtant moi je trouve là maintenant et bien on va le mettre à balle à fond voilà et puis ça vape du tonnerre les amis ça vape vraiment du tonnerre quoi alors il est évident que plus je vais fermer un petit peu l'arrivée d'air plus j'aurai de goût quoi voilà alors combien vaut cet ato déjà ? ça vaut une cinquantaine d'euros moi personnellement on va plus voir personnellement je l'ai pris chez Taclope voilà dispo en noir et en gris donc après vous vous faites comme vous voulez moi je le trouve très joli après il reste massif quand même il faut partir quand même de cet optique ça reste quand même un ato massif bon c'est vrai que quand on le regarde avec la relot on le trouve pas spécialement si je peux comparer avec le avec le le vapor giant voilà vous voyez tout de suite la différence il est plus ramassé mais il est plus large quoi voilà petite parenthèse faite j'ai une bonne restitution de saveur dessus le montage est vraiment très facile on est sur un plateau type velocity je veux dire le montage il est facile vous pouvez monter gros en résistif dedans il n'y a pas de problème au début de la vidéo avant de refaire mon montage vous avez vu j'étais en diamètre de 3 en clapton en 26-32 gauge donc il n'y a pas de soucis je veux dire là dessus ça passe il n'y a pas de problème veillez cependant à faire attention quand même comme je vous ai dit que ça ne dépasse pas du plateau que faites votre montage et votre coton ça ne dépasse pas du plateau comme ça quand vous allez le remettre dans la chambre il n'y a pas de soucis il n'y a rien qui touchera et puis je veux dire le coton ne peut pas se barrer ou quoi que ce soit je veux dire des trucs encore malades quoi donc là il n'y a pas de soucis la bague d'airflow elle tient bien le contrôle de juice c'est vraiment très bien pensé c'est très très bien pensé j'ai mis de la full vg dedans j'ai aucun problème bon bien sûr là par contre j'ai ouvert à pleine balle et j'ai aucun problème j'ai vape chain avec il n'y a pas de soucis le fait que voilà il y a une très bonne diffusion du liquide à l'intérieur et là c'est vraiment pas gadget moi je trouve cette bague elle ouvre vraiment bien en gros plan je ne sais pas si vous pourrez bien le voir mais en fin de compte on le voit ça ouvre bien les rigoles à l'intérieur voilà machin donc c'est vraiment plutôt pas mal bague d'airflow ne bouge pas trop elle n'est pas lasse je veux dire il n'y a pas de soucis elle est relativement assez libre je veux dire elle n'est pas non plus il ne faut pas forcer comme une brute on va dire qu'il faut plus forcer pour le contrôle de liquide voilà là par contre il faut vraiment enfin il faut le chercher quoi sur ça se... voilà enfin voilà on peut même dévisser l'atot quoi vous voyez ce que je veux dire quoi donc il faut maintenir votre atot et puis là vous pouvez le régler il n'y a pas de soucis tandis que la bague d'airflow bon elle est un petit peu plus libre voilà pas de problème donc bonne restitution de serveur montage ultra easy voilà si vous recherchez un atomiseur avec une contenance quand même de 7 ml même si c'est sûr ça consomme comme un bon vieux V12 américain bah cependant ça fait la blague et ça fait le boulot quoi ça fait le taf les amis je veux dire il n'y a pas de soucis quoi montez un petit peu les watts on va mettre à 45 watts quand même toc voilà voilà et puis vous avez vraiment une quantité de vapeur phénoménale juste petit aparté j'avais eu quelques petites fuites entre guillemets quelques petites fuites c'est si vous mettez pas assez de coton voilà il se peut que vous allez avoir un petit peu de fuites au niveau des des ouvertures d'airflow léger suintement c'est un léger suintement c'est pas une fuite ouais c'est un léger suintement plutôt je m'exprime mal donc voilà remédiez-y simplement en mettant un petit peu plus de coton en dessous et donc là il n'y aura pas de problème en plus vous avez donc au niveau directement des airflow on peut voir les coils voilà les coils sont pile poil en face des airflow donc c'est vraiment un bel atomiseur ça vaut pas un bras ça vaut 50 balles mais c'est bien fini il y a un petit package quand même qui est complet petit pirex de rechange et tout donc voilà si vous voulez quelque chose avec de la contenance quelque chose qui envoie super bien mais sans pour autant faire fi de la saveur parce qu'on a des là j'ai mis un bon gourmand dedans je le retrouve vraiment je vais pas dire aussi bien que dans mon Vapor Giant Mini on va pas mentir il est quand même meilleur dans mon Vapor Giant mais ça se joue de peu quoi je veux dire voilà quoi c'est pour du chipotage quoi voilà les amis sur ce et ben c'est fini on va pas passer huit jours à dire la même chose donc je vous souhaite une très très bonne journée prochainement bah je vais me remettre au die j'ai des petits liquides là qui sont en train de stepper mais c'est fini là donc faut juste que je trouve le temps de vous faire la revue mais je voulais vous faire absolument cette revue maintenant de l'Aroma Miser voilà quoi vu qu'il vient de sortir donc comme ça au moins si vous avez un doute et ben comme ça avec la vidéo soit vous achetez soit vous achetez pas moi perso je vous le conseille donc on se retrouvera pour les liquides pour pas mal de choses encore pour des box et tout ça donc pas de problème je vous souhaite une très très bonne journée comme d'hab themaxtaff.com le site internet et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est déjà fait je vous dis à très bientôt bonne vape prenez soin de votre box ciao ciao